Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Retro Bonjour Un épisode tourné, c'était même pas prévu Non c'était pas prévu et on a pas beaucoup de temps pour le tourné Donc un épisode rapide, aujourd'hui on va être sur Toy Story 2 sur Playstation C'est mon Toy Story préféré Moi j'ai le 3 mon Toy Story préféré Mais moi c'est le 2 Parfantage j'ai vu le 4 il y a pas longtemps, et bien je pense que j'ai mal jugé ce 4 Je pense toujours que c'est une suite de trop, mais il est très bien Il est très bien, mais c'est vrai qu'il est pas parfait Non il est pas parfait, par contre je sais pas, tu l'as chez l'un ou toi dans le premier Enfin à la fin du 4 Moi j'avais la fin, j'avais cherché une larme vraiment à la fin du 4 Mais parce que je pense pas forcément, mais apparemment il y a des ligues sur une potentielle suite à un moment de Toy Story 5 Ouais mais moi je suis pas emballé par Toy Story 5 Par contre le Pixar que j'attends c'est bien sûr vice versa 2 Moi le Disney que j'attends c'est les nouveaux héros 2 Ah oui c'est vrai qu'il a été annoncé ? Non Il a pas été annoncé même dans les héros 2 ? Euh non On regardera ça après, mais s'il a été annoncé moi je suis comme un dingue Bah pareil parce que j'aime beaucoup Biggeron 6 Même si certains pourraient dire qu'il est surestimé Ah moi j'adore Bref les amis on a pas trop de temps pour vous parler Donc on va partir sur le jeu Il bouge Il arrive Oui oui il arrive Salut ça Salut 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 tout le monde c'est bon de vous revoir Salutations Attendez attendez arrêtez tout il joue dedans lui aussi Excuse moi mon jeune ami mais à quoi ressemblerait Toy Story 2 sans buzz l'éclair Un bon film Bien Alors Ça c'est le mien Ça c'est le tien Voyons ce que ce jeu donne je le connais pas du tout J'ai jamais vu de vidéo n'importe Si peut-être une fois c'est tout C'est une vidéo de Edward que j'avais vu Mais tu contrôles qui ? Buzz Parce que dans Toy Story 2 techniquement c'est C'est Richard Brabois ou pas ? Alors ça j'en sais rien franchement On va croiser les dates pour que c'est Richard Brabois du coup Alors t'as regardé le stream VF de Jon & Renew avec Richard Brabois ? Non pas encore Je t'ai envoyé le lien moi j'ai regardé c'est très bien Activision ? Activision qui a fait le jeu ? Bah ici Activision ils ont la manue sur plein Non c'est pas rien c'est Activision les mecs dans leur Call of Duty Les paratones Les paratones Bah je crois que c'est la même boite qui a fait le jeu Oh la la C'est ralenti Bon par contre si l'intro elle dure 50 ans là on en a pour euh Pour deux ans non ça va être rapide Il va y avoir le logo de Pixar là je suis sûr Non c'est Traveller Style Ah c'est Traveller Style qui se peut faire ça ? Ouais j'ai tout de suite reconnu le logo Ah oui bien joué Le logo actuel avec les deux T je trouve il est vraiment moly Celui là il est sympa Ah ouais c'est la picture Attends quand Toy Story 2 est sorti C'est la bonne annonce Il bouge Mais c'est la bonne annonce c'est deux ça C'est la VHS du 2 Oui c'est ça C'est la VHS du 2 C'est la bonne annonce qui a été sorti sur la VHS de De Toy Story 1 Mais oui c'est ça je m'en souviens de ce truc De 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 Il va dire tout J'adore ça pour la version Putain ils aimeraient foutre ça sur sa tête Bah ouais en même temps à l'époque c'était encore les HS Appuyez sur Start Oh c'est fort Nan 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 oh c'est le mec du film C'est trop bien Voilà la version instrumental Configuration mallette Nan 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 Je les ai revus il y a pas longtemps les 3 premiers lèvres Toy Story On peut pas jouer au joystick F5 Voilà Et le 2 c'est définitivement mon préféré Le 2 est très bon moi je suis d'accord Le 3 est génial mais je préfère nettement le 2ème Mais c'est plus, c'est vraiment la nostalgie On peut pas jouer euh Donc attends, si imaginons je fais comme on c'est parti Y'a pas de 2 joueurs Ok j'ai redémarre rapidement le jeu Du coup nous voilà de retour Faut que j'active F5 Voilà, et là normalement on est bon Voilà ça marche Alors, tiens bah commence à jouer La maison d'Andy Ça va pas trop ma vie en vrai là Non ça va Après ton émulateur il booste souvent les euh Ah et select ok d'accord Ah voilà Faut que je m'y fasse parce que c'est pas les mêmes boutons que sur Playstation Ah bah oui là c'est les vrais voix C'est les vrais voix ? Ah oui parce qu'on a euh Patrick Préjean dans euh Le port Bayonne voilà merci Patrick Préjean Bon là ça se sent par contre qu'ils ont juste repris les doublages du jeu Moi j'adore Patrick Préjean hein Pareil C'est un doubleur que j'écris bien Par contre t'entends comme c'est digitalisé Hum ils sentent pas en vrai Hum L'image est très belle par contre Mais en même temps ils ont pris des images du jeu Ah Toy Story 2 est très bon Alors personnellement moi je préfère Toy Story 2 et Toy Story 1 Parce que Toy Story 1 il est bien mais il a vieilli Il est bien Toy Story 1 mais il a vieilli C'est plus récent Oh c'est beau C'est beau Buzz il a un peu une tête bizarre Alors qu'est-ce que Je vois qu'il y a des robots Alors je vois qu'il y a des robots évidemment euh C'est pas très cohérent Je veux dire les robots ils sont dans le jeu vidéo Buzz les clairs au début du film Ouais ça va au niveau contrôle déjà c'est plus euh C'est plus maniable que Bubsy 3D qu'on a fait il y a euh Quelques semaines Ca a l'air super sympa comme niveau du gameplay Ouais bon c'est un petit peu Un petit peu flop flop à niveau euh 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 Affaire en café rétro life c'est là ou pas ? Euh peut-être un jour après là le truc c'est qu'on a pas énormément de temps Parce que moi je dois retourner chez moi Parce que demain je bosse Moi aussi demain je bosse Vous savez vous savez hein nous avons des vies très chargées Euh 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 Bon non je pense pas qu'il faut aller là Je pense plutôt vers l'armoire euh Parce que si je me souviens bien Techniquement dans cette scène du film Woody il est en train de chercher son chapeau Mais le truc c'est Et le chapeau je sais plus où c'est qu'il a dans le banc Le chapeau c'est euh euh C'est euh les zigzags qu'il le ramène à un moment Descends alors peut-être que c'est pas sur le lit qu'il faut aller Le lit est très bien fait comme dans le film Bah ouais par là Ouais Je sais pas si tu peux dé... Ah si tu peux descendre Mais... Mais... Techniquement... Modifier le mode de caméra Aller du menu pause La caméra qui... C'est un truc de se placer derrière Buzz Caméra passive Ne tourne pas Toucher le 2 à l'heure Ça c'est vraiment le truc chiant des jeux PlayStation 1 Ça c'est vraiment le truc chiant des jeux PlayStation 1 C'est la caméra Mais tu peux mettre ta caméra droite avec R2 non ? Ouais ouais Tu bouges la caméra comme ça Ah voilà C'est la plus jeune Pour faire quoi ? Ouais c'est des pièces avec euh... T'as pas vu il y avait Bayonne sur les pièces Et essaie de récupérer la pièce avec... Le cube avec Rex là Le dé Ce qui est rigolo d'ailleurs c'est que c'est Rex qui est sûr Qui te donne les conseils Parce que... Effectivement dans... Dans Toy Story 2 C'est Rex qui est le plus habité à jouer au jeu vidéo Pas le... Le plus calé je crois En jeu vidéo Tu peux frapper du pied Là où tu vois l'icône frappeur du pied en... Autant tournoyant Que tu enlèves Tu actives ainsi les interrupter Attends j'arrive pas à lire Oh pardon je suis allé trop vite Bah je sais pas Bon bah essaye mais comment... Comment tu piatines je sais pas Attends bah je peux remettre le cube Oui Tu peux frapper du pied Là où tu vois l'icône frappé du pied En sautant puis en tournoyant Pendant que tu es en l'air Tu activeras ainsi les interrupteurs et les catapultes Et pourra même t'en servir pour attaquer Le papier peau par contre je sais pas si tu vois il est un peu pixelisé hein Mais là je vois qu'il y a une... Tu peux essayer ? Vas-y tiens Ah j'ai accueillé les ailes C'est Richard Marrois évidemment C'est parti de la voix toi ? Et appuie euh... Ouais mais parce que la balance elle est pas parfaite Si justement la balance elle est pas parfaite Si justement la balance elle est pas parfaite On va remettre le bouton pour pouvoir la viser euh... À l'intérieur de sa visière Je crois que t'as le reflet de sa tête sur ça Regarde on voit le reflet de sa tête sur ça Oh trop bien ! Alors c'est un pouce... C'est une mise automatique par contre ça à noter c'est très très bien C'est pas très cohérent avec le film quand même Parce que là il peut se tirer de son... Il peut se servir de son laser alors que dans le film... Oh tain ! C'est qu'il était qu'une petite ampoule qui brille en noir Oh putain il a juste dit salut buzz il a pas parlé J'aurais bien voulu entendre parler Patrick Préjean Euh si tu me rapportes... Du coup tu disais quoi avec euh... Je disais euh... C'est pas très logique qu'il puisse se servir de son laser là Parce que dans le film c'est qu'une petite ampoule qui brille Oui c'est vrai ! C'est vrai que c'est pas très logique oui Donc il lui faut 50 pièces on en a 5 Ok Donc là quand tu cliques sur euh... C'est... C'est carré ça Carré ok T'as un double saut il peut planer un peu Ca me fait penser parce qu'on joue à Toy Story je sais pas tu sais Bah t'il tourne ok Dans Kingdom Hearts 3 t'as un monde Toy Story Et faut savoir un truc c'est Kingdom Hearts Y'a eu une... Y'a eu une VF créée par des fans Et ils ont très bien... J'ai regardé une... KH3 ou KH2 ? Le 3 Ouais le KH3 il est pas en... Oui mais y'a des fans qui ont fait un doublage qui est de qualité Et ils ont fait un super boulot pour euh... Pour le monde de Toy Story enfin les persos de Toy Story Et le... Le gars qu'ils ont pris pour imiter Rex Il imite super bien Rex C'est qui le double de Rex ? Euh...Henri Guibet Henri Guibet Oui Voilà et puis aussi Monsieur Twitty dans Chicken Run T'as d'ailleurs dis ce que tu disais tout à l'heure avec Terminator Ah oui ! Jean Beretta Euh oui euh... Bah je pense que les gens qui les ouvraient me sont au courant Daniel Beretta La voix française de Schwarzenegger C'est ça Daniel Beretta ? La voix française de Schwarzenegger est morte euh... Alors je sais plus il est mort au mois de mars je sais pas Je sais plus exactement combien Et là ça fait quand même deux combinats de doublage assez réputés euh... Qui nous ont quittés dans ce début d'année Parce qu'il y a eu là C'est qui le premier ? Il y a eu Alain Normal aussi il y a pas longtemps Et je viens en paix La voix française de... Il est mort c'est vrai La voix française de... Euh... Silver Star Star Moi c'est plutôt euh... Bon c'est il y a longtemps mais... C'était plutôt euh... Euh... C'était Marc Alfos moi que je trouve ce qu'il est... Mais bon c'est longtemps de 2011 qu'il est mort malgré Marc Alfos La voix française de... Et pourtant moi c'est un genre que j'adore Ou de Maurice aussi dans euh... Non pas Maurice Si c'est Maurice dans La Cascade Bah c'est pour ça d'ailleurs que dans les Atoutibles 2 C'est pas Marc Alfos qui... C'est pas Marc Alfos c'est euh... Alors tu sais qui c'est ? Non C'est euh... Euh... Merck comment il s'appelle ? Euh... J'ai oublié son nom J'ai... Mais c'est... Il pouvait aussi euh... Manny dans L'Âge de Glace Ah bon ? Ouais Gérard Lanvin C'est Gérard Lanvin C'est pas Marc Alfos Non c'est pas Marc Alfos Mais c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est pas Marc Alfos dans euh... Non c'est Gérard Lanvin dans euh... L'Âge de Glace Ah ! Qui... Il fait un petit travail correct Mais je pense qu'ils auraient du plus prendre euh... Comme il s'appelle euh... Emmanuel Jacomi Qui joue euh... Emmanuel Jacomi pour donner un exemple C'est le père de Pau dans Kung Fu Panda 4 Euh 3 Enfin 3 et 4 Ok Il y a une voix qui est beaucoup plus proche de celle de euh... De celle de... De Marc Alfos par rapport à Gérard Lanvin ou lui je trouve que euh... Emmanuel Jacomi t'as dit hein ? Ouais Emmanuel Jacomi Il n'y a pas de temps à perdre Eh ! Casse-toi toi ! Je comprends pas trop ou faut aller par contre ? Si ! Faut récupérer 50 pièces pour euh... Ah ! Il y a des montons de la bergère là ! Ouais ! Faut récupérer 50 pièces pour euh... Pour Bayonne ! Regarde parce que c'est à l'air d'être du liquide euh... Mais c'est patate là ! Je me souviens pas de ça de vous en fin ! Tu m'aides à trouver mes pièces ! C'est la... C'est la vraie voir ! Mais c'est de là un gros lard ! Eh ! Bayonne ! Je suis Picasso ! Trouve mon oreiller ! Je te laisserai utiliser le bouclier ! On va le doubler par euh... Par poitrine préjant lui ! Cosmique ! Bouclier cosmique ! Non ! Non ce serait Richard d'Arbois plutôt ! Power pack ! Ok ! Donc lui il veut... Un oreiller ! Qui c'est qui m'a parlé ? Non ! Ça c'est du dégât ! Ok ! Je vois ! Je vois ! C'est bon ! Tranquille ! On se détend ! On se détend ! Faut faire un wall jump ou un truc du genre... Non ! Non ! Bon attends ! On va... On reviendra ici plus tard ! Mais moi il me faut quand même toujours 50 pièces ! Oui c'est de la petite... La petite mission en fait ! Euh... Vous pouvez essayer d'attendre les... Où tombe la verveur ? On peut pas ! Attends mais j'en reviendrai plus tard ici ! Parce que ça a l'air intéressant ! Enfin plus tard ! Ou alors on reviendra peut-être pas ! Je comprends juste pas par contre ce qu'on doit faire en fait ! Parce que... Faire des bits de mission ! Il vaut l'extrait où t'as un booty qui se fait emmener par le collectionneur mais là techniquement on se balade dans la maison ! Bah là ça va hein ! C'est pas si dérangeant ! Ça va hein ! Les deux vont pas si mal hein ! Oh lui il veut... Bayonne veut 50 pièces ! Et euh... Monsieur Patate veut euh... Ouais là t'en 15 ! Attends le temps qu'on euh... Parce que c'est vrai que la maniabilité est un peu bizarre ! Elle est pas... Elle est pas mauvaise mais c'est un peu chelou ! Bon je me mets à la DA ! Écoute moi je trouve que graphiquement c'est très bon ça respecte le fil ! Les sauts ! Les sauts ! Oh non les sauts c'est très bien ! Tu peux faire un double saut ! Les sauts ! Les saucisses ! Alors... Ah il faut pousser à mon avis ! C'est quoi c'est la main de tourne-main ? Non c'est pour dire que tu peux interagir je pense ! Ah ok ! Tourne... La main d'autre côté du doigt ! Toi aussi tu l'entends ? Le bruit qui fait comme ça ! Bah 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 on arrive ! Quelle place ! Depuis quand il y a plusieurs moutons ? Oh putain il y a du gaz ! Mais je crois que j'avais déjà fait... Ah non ! Non c'est bien un truc mais non ! Je crois que je confonds avec un autre jeu ! En fait je confonds avec Roblox parce que dans Roblox t'as aussi une espèce de map comme ça dans Noodle Arms ! Une map quoi ? T'es dans une map de jeu ? Une map dans une cuisine ! La cuisine ! La cuisine ! On a déjà 24, ça va ça va aller vite ! Bon la cuisine je pense que c'est bon ! La cuisine ! La cuisine ! A mon avis la bergérie va nous demander... Oui il faut récupérer mes... Mes moutons ! Mes moutons ! Ensuite... Je vais reclonner dans la chambre de Andy ! On peut aller dans le jardin par hasard aussi ? Peut-être ? Non je pense pas ! T'as raison ! J'aimerais bien qu'on termine au moins le premier niveau ! Tu peux modifier le map de Calera ! On a déjà vu ça ! On a déjà vu ça ! Oui mais oui je sais ! On l'a déjà vu ! Ah ! Là ! Le garage ! Oui je peux passer ! Bonjour ! Il y a des robots partout ! Mais j'ai cliqué sur quoi tout à l'heure moi ? Pour qu'il sorte ses ailes ? Ah bah sur ça ! Bon c'est marrant on s'en fout ! Je peux vous dire un secret ! Ah ? Non ! A personne ! Merde ! Oh il y a le buggy ! Comment il s'appelle ? Un quartier ! Comment ? Un quartier ! Alors normalement il parle pas donc ! On fait la course ! On doit faire trois tours autour de la voiture ! Si tu me bats je te donnerai un jeton de pizza planète ! Attention au départ ! 3, 2, 1 ! Et attends ! T'es un buggy je suis à pied gros ! Mais gros ! C'est pas équitable ! Mais c'est pas équitable ! Ah non il s'est foiré d'accord ! Il faut faire trois tours de... C'est un peu cheaté quand même ! Parce que euh... Je veux dire le buggy euh... Mais oui c'est con ! Moi je suis à pied ! Lui c'est un buggy ! Et il va moins vite que moi ! Non c'est cheaté dans le sens où euh... Regarde la petite sur laquelle il va ! Il traîne ! Tu sais c'est... Dans les jeux vidéo c'est vrai que c'est chiant ça ! Les... Quand tu mets une course... Le... 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 Les personnages ils t'attendent au limite ! Oui ! Oui c'est con ça ! Dans The Dark Arena of Time on est l'exemple le plus parlant ! Non le joueur du grenier sur euh... Le bouquet de grenier sur le cyberpunk ! Oh oui mais attend ! Je crois que j'ai gagné hein ! Je crois que j'ai gagné ! J'ai gagné ! Et j'ai un jeton piste la planète ! Ah oui ! Tu as ramassé un jeton ! Continue à jouer ! Quittez le niveau ! Continue à jouer ! Et le jeton piste la planète je sais... Je me demande si c'est pas genre euh... D'après tu quittes le niveau faut continuer ! Est-tu sûr ? Non ! Je suis pas sûr ! Continuez ! Mais je sais pas ! Attends je vais essayer de récupérer quelques pièces encore pour les donner à Bayonne ! Ah ! Voilà ! Parfait ! Quelle PGM ! Ah ! C'est initial de quoi les jetons pgm ? Je sais plus pro-gamer quelque chose ! D'abord t'as des textures de la brique là qui se partent... Qui sont partis à Babelweb là ! Tu vois pas comme elles sont en train de glitcher ! Quoi donc ? Qu'est-ce qui est en train de glitcher ? Il y a les textures des briques, regardez ! Ah j'ai pas vu ! Ah oui ! Tu parles mais ça c'est le typique des jeux de Playstation ça ! Je peux m'accrocher à l'eau martin tu penses ? Eh ! C'est une pelle ! C'est une pelle ! Tu n'entends pas parler la Buzz l'éclair ? Si si j'entends ! Il dit je suis Buzz l'éclair je viens en paix ! Je me demande si ils ont pas... Je crois qu'ils ont pas rappelé Buzz l'éclair... La pile ! Je me demande même si c'est pas des prises du film plutôt ! Oh bah je pense hein ! C'est pas étonnant ! C'est pas étonnant ! Ça ne serait pas étonnant ! Oh la musique me casse les oreilles ! C'est moi il est en train de bugger Carty ! Oh il est en train de rager parce qu'il a perdu je pense ! C'est plutôt ça Pi 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 où ça dégage ! Pi 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 c'est quoi un truc qui flotte ? C'est quoi le Minh Pep Frescen ? C'est de la recharge pour le boost je pense Ta tombe pas hein ! Non par contre la caméra j'suis d'accord c'est un peu chiant Bon après c'est inhérent à tous les jeux PlayStation là C'est pas si grave Si tu sautes vers une barre horizontale, tu tourneras autour, appuie, ta touche de saut dès que tu quittes la barre pour sauter plus... Ouais, ouais, je connais. J'ai l'habitude de ce genre de jeu. Attends, on va... On va prendre son temps. Voilà. Je pense qu'il n'a pas tendance à s'arrêter parce que là, on tourne un peu en rond. Non, c'est sympa, moi j'aime bien. Bon, mais allez, on se casse du garage. J'aimerais bien aller voir un autre niveau en fait. Tu peux pas booster, tu peux pas marcher plus vite ? Non ? Non, t'es un jouet assez vrai, tu peux pas marcher plus vite. Combien j'ai de... Combien j'ai de... Est-ce qu'il y a moyen d'afficher ? 41... C'est vrai que celui-là, il serait sympa à continuer en live. On avait déjà fait un live, un café retro en live avec Chicken Run. Il y a des pièces là. Je vais essayer d'avoir 50 pièces pour les donner à Bayonne. La Thunasse. La grosse Thunasse. Tu peux t'accrocher au poteau. Lorsque tu accroches un poteau, PAUSE vers le... PAUSE ? PAUSE. Et le... Vous montez et descendez, puis sur... Ouais. Ça me va, ça me va. Et la musique est un peu répétitive. Elle est sympa, mais... Mais il y a Rex là. Bonjour Rex. Je vais monter au grenier là. Et comme ça après on aura euh... Après j'avoue, j'avoue que c'est sympa que tu puisses te bavé dans la baraque. Surtout qu'en plus le grenier il n'y a pas un enfil. Le grenier, la cave... Moi j'aime bien ce genre de jeu. Pour le moment le jeu me plaît. C'est vraiment un petit jeu à licence pour une fois que... Bon après les jeux Disney il y en a rarement qui sont nuls hein. Les jeux Disney de l'air Playstation ils sont vraiment pas mauvais. Bon ça dépend lesquels mais... Il a une pâte, il a l'air sympa aussi, il faudrait qu'on la fasse. C'était... Oui c'est vrai, c'est vrai qu'il fallait qu'on le fasse oui. Accroche toi, non tu veux pas t'accrocher ? Ok. Je vais me faire foutre voilà. Attends hein, je vais mettre la caméra comme il faut là. Mais non, je voulais que tu t'accroches une seule fois. Il a pris un dégâts de chute ? Non ? C'est tout bon. En fait je voudrais un dernier jeu ton Pizza Planète comme ça après je vais voir si on peut quitter le niveau et aller dans nos niveaux. Tu peux peut-être regarder si Pizza Planète c'est pas un niveau bonus non ? Maintenant si les jetons c'est pas genre pour... Tu sais genre... Les... Le jeu de la pince pour récupérer un bonus ou un truc comme ça. Potentiellement. J'ai une pile aussi par exemple là. Pizza Planète. Tu sais que j'ai moins bien que ça existe en vrai Pizza Planète. Oh ça existe hein. Bah ça existe mais que dans les parcs Disney. Vrai en vrai. Non mais ça existe genre moi je travaille dans la Pizza Planète par exemple. Oui mais je veux dire le vrai Pizza Planète mais... Le vrai Pizza Planète de Toy Story quoi. Ah ça fait quoi si je récupère un de ses moutons à elle ? Déjà comment ça se fait qu'il y en a un à la câble, il y en a un au grenier... J'ai récupéré un mouton d'accord. Bah c'est les petites démissions annexes ! Ah bah le robot en fer blanc si tu veux obtenir un jeu de thon. Oh putain. Bon non mais cassez-vous. Oh tu fais quoi. Il n'y a pas de robot en fer blanc dans ton histoire. Non. Il y a des robots qui se mettent c'est les robots catchers là. Définitivement il y a pas. Non c'est à moi qu'elle a demandé. Non c'est à moi. Non c'est à moi qu'elle a demandé. Avec les barbiers aussi. Oh la chance Sunny. Ah si moi ça me fait rire. Ouais ça me fait rire. C'est drôle mais c'est si l'unus. Tu peux prendre 3. Bah dans 3 c'est marrant. Ah j'ai 50 rings. Parfait. C'est les pièces. 50 rings. 50 pièces. Qu'est-ce que je raconte ? J'ai trop l'habitude de Sonic. Oh je me casse moi. Tu sais quoi il y a sous les nuits. Pause ! Balian est assis sur le canapé du salon. Oui je suis au courant merci. C'est moi ou ils ont pris une prise du 2e film et ils ont ralenti ? Hop raccourci. Raccourci. Non pas raccourci. De quoi ? La première manière dont il a dit écouter ça. On dirait que c'est le passage où il y a un moment. Tu sais il y a un guide de jeux vidéo. Le jeu buzz éclair en film. Côté social. Ah oui. Je crois, je crois, je crois qu'ils ont pris la prise du film et ils l'ont ralenti. Ecoutez. Voilà attends je t'en prie à planète. Parfait. Alors si admettons je fais quitter le niveau. Il se passe quoi ? What's up ? What's up ? Voilà. Quitter le niveau par contre. C'est la tête par contre. Oui c'est vrai que c'est vrai. T'as vu la tête de buzz ? Tapé pour quitter. Ok. Ok d'accord. Il y avait 5 niveaux à faire en tout. Donc. Byron. Les moutons hâles pour la bergère. La course contre... Comment il s'appelle ? Carty. Carty. Oui. Je pense que c'était la mission de Monsieur Patate qu'on n'a pas faite. Survegarder par exemple. Je veux survegarder par exemple. Attends quelques instants. T'as vu il y a un Rex qui tient une mémorée de PlayStation. C'est trop bien ça. Ce qui est rigolo c'est que dans Toy Story 2. Quand tu regardes la console de Andy. Sur laquelle il jouait au début. Elle ressemble à une Super Nintendo. Et la cartouche on dirait une cartouche de Megadrive. T'as vu il y a une... Ah bon c'est une cartouche de Megadrive ? C'est quoi cette tête à côté ? Non c'est la bloc de Silent Hill. Tu sais qu'à l'époque t'avais des blocs. Ça par exemple regarde. Ça ça présente un bloc. Donc une sauvegarde. Ça ça présente une troisième... Mais pourquoi la Silent Hill ? Ça ça présente une sauvegarde. Parce que c'est tous mes blocs de la PlayStation. Oh d'accord. De l'émulateur tu peux faire. A l'époque c'était comme ça. Un bloc c'était une sauvegarde. Ouais. Et t'avais sur une mémorée garde peut-être 10-15 blocs. Ouais. Donc tu peux avoir que 15 sauvegarde en fait. Et mémorée garde ça s'achetait à part ? Moi je sais même. C'était super cher. Ça coûtait 200-300 francs je crois à l'époque. La maison d'Andy. On va juste tester. Pour voir s'il n'y a pas un dernier niveau. Et on est bon. T'as cliqué sur quoi ? Un jour vous dit à risquer sa vie. On teste juste au niveau ? Tiens bah essaye. Si je ne lui rendais pas l'appareil. Il était déjà... J'avais oublié que le jeu de lumière était vachement un foutu. Ah bah le deuxième il est plus sûr qu'il est plus abiti visuellement que le premier. Ah par contre le son il est digitalisé à mort. C'est Richard d'Argo. J'ai vu ton sourire. C'est vrai que moi j'aime bien Richard. C'est la voix de Mickey ? Je te ferai de mon dieu petit. Tout le monde est à moi. Alors c'est Joe et c'est Joe Ranft qui le joue en gros. Qui ça ? Un des fondateurs de... Un des créateurs de Toy Story. Qui en gros ? Joe Ranft. Et il joue qui ? Ben euh... Wismel. Ah c'est plutôt Sissy Free en gros. Et monsieur Patate il joue par qui ? Oh je ne sais plus. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Nous serons de retour avant le retour d'Andy. Et ne parlez pas aux jouets que vous ne connaissez pas. A la ferme d'Al et au delà. Je sais pas si t'as déjà marqué le détail de l'avion qui est coincé dans la boutière. Le quartier d'Andy. Le quartier d'Andy. Non mais il n'y a pas Pizza Planète. Bah non Pizza Planète c'est dans le premier. Bah non mais les jetons Pizza Planète ils doivent bien servir pour débloquer les bonus. Ah peut-être. Oh il y a une tondeuse. La tondeuse je pense qu'elle est possédée là par contre. Gérard... Il va falloir qu'un... Non ! Ah il y a 17h48 ! Oh là là il ne me reste plus qu'une demi-heure pour le montage. Il va falloir qu'on s'arrête. Ouais il va falloir qu'on s'arrête parce que nous on est pressés... Ouais on voulait juste tester le niveau 2. Au pire vas-y on s'arrête si tu veux hein. On s'arrête ? Bah oui. C'est ça ? C'est ça ? Et là aussi c'est Mark Alphos. C'est Mark Alphos qui joue le... Oui c'est vrai c'est Mark Alphos qui joue le soldat mais pas dans le 3. Ah bah c'est dans le 3 si oui. On s'arrête ? Ouais on s'arrête ouais. Vas-y clique sur Start. Non l'autre. Start c'est là. Bon bah les amis on s'arrête et on va passer à la conclusion. Bon bah cette épisode commence à devenir bien long. On est déjà à 28 minutes de vidéo. En même temps c'est pour compenser avec le fait que vous n'avez pas beaucoup de café rétro en vérité. Bah en même temps moi je suis en formation. Lui il est en e-vu il bosse. On a moins de temps pour bosser. Enfin bosser pour se voir et pour que tout le monde ait des cafés rétro. Autant profiter. Ouais euh... Surtout que là... Bon en ce moment on a pas trop de sujet de rétrodiscussion parce que t'as toujours pas vu Kung Fu Panda 4 d'ailleurs. Si je l'ai vu. Ah tu l'as vu ? Je vais le voir avec ma copine. Alors t'as aimé ? Euh... Il est très sympa. Faudra racontons la rétrodiscussion alors. Franchement en fait les Kung Fu Panda je m'attendais à rien et j'ai pas été déçu. Kung Fu Panda 4 il est vraiment cool. Et moi il y a pas mal de vins. Un peu court par contre. C'est vrai qu'il est beaucoup plus court qu'un 2 ou un 3. Ouais. Après le meilleur ça reste le premier. Oui et le 2. Avec Bernard Arlan qui fait un... Non. Si. Bernard Arlan qui fait un excellent de chaîne. Bref. Pourrait-il que c'est vraiment cool. Le jeu est vraiment sympa. Ouais. Euh... Donc voilà. À la limite peut-être qu'on le fera à l'explay celui-là. Ça pourrait être... Ouais. Café rétro live en fait. Tout ce que tu vois. Je pense que plutôt nos... Si jamais un jour qu'on a un jeu à faire. On partira plus peut-être sur un café rétro live. Ou du live en fait à la café rétro mais... Enfin bref. Euh... Bref. Voilà. Donc euh... Maintenant on va rester à la télé pour ces vidéos de café rétro. N'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu. Et bien like, partagez-moi. Vous connaissez la chanson. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Commander Retro. Et sur la Nintendo bêtement. Et en tout cas moi j'appelle pas ça voler. J'appelle ça... Tomber avec panache. J' filme date la chanson. Sous-titres du futur Sous-titrage ST' 501